allo allo patalo c'est la wiss asmr on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec asmr gaming salut salut mes petits lus yeah les gars donc aujourd'hui petit come back sur oh l'enculé petit come back sur rocket leak donc je vais en profiter pour raconter asmr gaming une anecdote quand j'étais petit parce que c'est une anecdote que j'oublierai jamais et qui même des années après me fait encore rire enfin rire dans face c'est pas drôle pour pour le pot qui était avec moi mais des années après on en plaisante entre nous alors je pourrais avoir le titre de l'anecdote juste j'ai laissé mon pote se faire massacrer à ma place alors je vais vous expliquer les rêves en fait moi j'ai grandi j'ai grandi en cité et donc déjà dit dans les commentaires si on a parmi vous qui vivent ou qui ont grandi en cité par exemple toi asmr gaming est ce que c'est ton cas sinon pas vraiment cité mais on va dire en ville en ville ouais donc pas en cité non non c'est pas ok bon bah moi j'ai grandi en cité et en fait faut savoir que en cité il ya un truc voilà c'est tu as toujours des grands tu as des petits enfin voilà bon comme partout mais alors là l'anecdote elle est ouf parce qu'en fait j'avais j'avais un pote donc c'était mon voisin et on était tout le temps ensemble quand on était petit tout le temps ensemble il dormait chez moi et c'est l'anecdote aime tu te rire parce que c'est vraiment moche ce que j'ai fait mais en fait on avait six ans lui et moi oui tu étais petit ouais ouais j'étais petit et de ces six ans c'est un peu l'âge où tu découvres ta force etc tu vois genre où tu joues etc et je me rappelle c'était un samedi non c'était c'était un samedi après midi donc en été il faisait beau il faisait chaud etc et et en fait voilà nos parents étaient partis faire faire les courses c'était comme ça à la cité quand on était petit c'est globalement tous les parents allaient faire les courses le samedi après midi et et les enfants restaient joué dehors et ouais et donc et donc on est dehors etc et on découvre un petit peu notre force en lançant des cailloux ah oui d'accord ouais donc ouais c'est complètement débile aujourd'hui aujourd'hui ce que je vais te raconter tu vas dire que tu le voyais arriver à 100 km mais quand t'es petite et bête donc on prend des cailloux on se met devant une rue et merde et on se lance et on se lance des défis du genre ouais je suis sûr tu n'arrives pas à lancer de l'autre côté de la rue etc et et donc voilà on part sur un de ces défis débiles comme ça et et moi en fait j'ai vite remarqué que pour que mon tir aille plus loin fallait que je le fasse en cloche ah oui et donc je le lance en cloche seulement je vous raconte sur la rue il y avait donc la rue sur le côté de la rue il y avait des espèces de tilleul t'as j'arrive pas à jouer raconte en même temps ouais il y avait des espèces de tilleul c'est quoi ça tilleul c'est les grands arbres et en dessous il y avait des voitures garées avec l'écran avec l'écran du quartier mais quand je dis grand c'était des mecs de 25 30 ans quoi et c'était pas l'écran gentil quoi c'était l'écran voilà tout le monde savait qu'ils n'étaient pas très très fréquentable on va dire très nette quoi voilà et donc je prends un caillou je le lance en cloche et me dit mon pote il me dit ouais t'es pas capable de le mettre de l'autre côté de la rue donc je prends un caillou je le lance en cloche donc je vois la pierre qui part et je vois la pierre qui part et en fait je la vois qu'elle rentre dans un arbre dans le feuillage d'un arbre et je vois la pierre qui fait ricochet ensuite dans les branches et je regarde je regarde juste en dessous je vois quoi je vois une voiture de sport avec l'écran du quartier juste juste dessus tu vois genre ils étaient autour de la voiture et enfin c'était une voiture qui coûtait super cher quoi ouais ouais donc là j'ai tout de suite compris que moi ma pierre elle allait atterrir sur le pare-brise donc tout de suite j'ai pas réfléchi je suis parti en courant avant même qu'elle tombe c'est à dire j'ai lancé la pierre elle est rentrée dans l'arbre et je suis parti en courant il a laissé ton pote attend lui il a pas capté il a pas capté pourquoi je suis parti en courant et et ça veut dire je pars en courant et pendant que je cours j'entends des cris j'entendais je tourne juste la tête furtivement pendant que je cours et je vois mon pote il est en train de se faire massacrer par l'écran je vais te raconter ce que j'ai vu un peu plus tard tu vois j'entends des bruits de couche le voit il est en train de se faire frapper il crie arrêtez etc et moi je continue j'arrive dans mon j'arrive dans mon gameplay c'est une catastrophe les gars j'arrive dans mon hall je me dis vas-y ça se trouve je suis suivi je vais pas attendre l'ascenseur donc je prends les escaliers et en fait entre les étages de l'escalier des escaliers il y avait une fenêtre qui donnait sur la rue et je m'arrête comme ça au troisième étage j'habite au quatrième je m'arrête au troisième étage je regarde par la fenêtre donc là j'étais parti depuis au moins 40 50 secondes il était encore en train de se faire frapper et c'est en train de lui tordre le bras dans tous les sens enfin il lui faisait des dingrits et moi j'ai dit sur le coup dans ma tête je me suis dit bon c'est moche mais bon voilà parce que aussi là vous allez dire ouais je suis un bâtard et tout mais les reufs je suis sûr même toi ASMR gaming je suis sûr tu as un pote comme ça un pote pour te dire comment je l'appelais son prénom c'était pas d'air et je l'appelais pas d'air fou la merde pourquoi parce que ce gars là tu restais une après une heure ou une minute avec lui tu pouvais être sûr qu'il allait t'arriver des dingueries ok c'est déjà un prénom en tête ouais voilà mais tu vois c'est le cas typiquement tu sais il attire sur lui et les gens qui sont avec lui un tas d'emmerdes tout le temps tu sais pas comment il fait mais il t'arrive toujours des dingueries quand tu restes avec lui et moi je l'appelais du coup je l'appelais fou la merde c'est pour ça sur le côté je me suis dit bon va pour une fois que c'est moi entre guillemets qui ai foutu la merde et et pas lui donc ah merde et donc ouais donc là j'arrive chez moi je vois que ma mère elle est rentrée ma mère elle me dit qu'est ce que tu as des tout blancs tu sais je t'en suis heure elle me dit qu'est ce que tu as des tout blancs tout essoufflé qu'est ce que tu as fait je dis non non rien j'ai juste pris les escaliers pour ma santé tu sais je vois qu'elle me croit pas trop mais elle me dit ouais c'est sûr elle me dit ouais bon vas-y va dans ta chambre et j'y vais et là ça sonne et je me dis putain il m'a balancé il m'a balancé sur ces eux maintenant qui vont demander la réparation du pare-brise ouais et en fait non c'était mon pote il m'a pas balance mais il était venu tout balancer à ma dame ouais non ma mère là c'est pas cool ma mère elle a rigolé par contre mais lui en fait ouais il avait il avait pas mal de bleu et lui avait foulé le poignet en fait mais quand même c'est grave t'es là t'as 25-30 ans tu frappes tes petites 6 ans c'est un peu grave non ah bah je pense que c'est l'amour de sa voiture ouais quand même c'est un fou il va voir les parents il fait quelque chose mais il a préféré régler ça en direct mais ouais du coup j'ai laissé mon pote se faire massacrer à ma place pour une fois mais c'est pour une fois fixé ça c'est lui mais ce gars là c'était un comment dire c'était un aimant oh merde le vrai de vrai toi t'as des potes comme ça ouais ouais j'ai un nom peut-être je vais pas le dire parce que ça se fait pas dire des noms mais j'ai direct un nom c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui est-ce que ça commence par un s non s non c'est tu dis la 1re lettre vas-y y y connaît pas ah si tu l'as peut-être déjà vu en focal mais genre il y a très longtemps genre il y a 2 ans 1 an y ou oui 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 c'est bon c'est bon tu vois c'est qui je m'étais pas embrouillé avec lui si je crois que c'est ça tu t'étais embrouillé Est-ce qu'il m'avait pris pour son facteur ce bâtard là ? Ouais c'est ça, avec l'autre là, avec M Ouais 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 Quand il me disait ouais tu peux dire un machin, je lui dis frère, frère Je suis pas ton facteur, t'as un truc à dire, t'envoies un message Ouais c'est ça, c'est ça Même M, tu l'avais terminé Ah oui oui Ça lui apprendra T'as raison, c'est comme ça qu'on fait régner la loi ici Mais il faut, c'est pour ça, c'est des rêves, ça c'est un conseil que je vous donne Quand quelqu'un vous prend pour son facteur En mode, fais moi ci, fais moi ça, ou est-ce que tu peux dire ça à l'autre Ne le faites surtout pas, on vous respectera pas C'est pour ça, mettez tout de suite un stop Et du coup t'as encore des contacts avec ton ancien pote Alors, c'est là où ça devient Ça devient un petit peu dommage on va dire C'est que, bah il est rentré en prison Ah Ouais Les fréquentations Non, pas forcément les fréquentations, mais On va dire qu'en fait, t'sais je t'ai dit, il avait le temps pour se mettre dans des histoires Ouais, ouais Ouais, et un jour en fait, il s'est embrouillé avec un vigile de supermarché Et il s'est battu avec lui, et puis voilà quoi Ah oui d'accord, il a pris beaucoup Ouais, beaucoup Ah ouais, il a fait quoi le mec qui l'a tué ou quoi ? Non, il l'a balavré Il avait une lame de rasoir sur lui, il l'a balavré Ah ouais putain Mais oui, sinon Mais je m'étais embrouillé avec lui En ville Un jour quand on était en ville Ouais, parce qu'en fait Il a Oula, on a failli prendre un but Il avait pas trop la cote Il avait pas trop la cote avec les filles Et je sais pas, ça l'a toujours un petit peu, comment dire Ça l'a toujours un petit peu agacé Et un jour dans le tram, il y avait une fille qui était venue m'apporter Et lui il était là Et il m'a dit Ouais, ça va, tu vis la belle vie et tout Enfin bref, je sais pas, il l'avait mal pris Alors que je sais pas, moi mon pote il se fait accosté, je suis content pour lui Ouais bah ouais Mais bon Mais donc ouais, il l'avait un peu, il l'avait un peu mal pris Il s'est mis à m'insulter dehors et tout Ouais d'accord On s'était battu Ouais ouais, on s'était battu dans un centre commercial pour ça Parce qu'il s'était mis à m'insulter gratos quoi En fait le mec c'est un peu un con En fait il mérite ce qu'il a eu Non, pas un con, mais on va dire qu'il a pas eu de chance Il a pas eu de chance dans sa vie Mais quand on était petit, on était comme cul et chemise lui et moi Comme quoi ? Cule et chemise, tu connais pas cette expression ? Bah non je connais pas C'est pour dire toujours ensemble quoi Ah ouais Comme ton cul et le bas de la chemise Faut m'ouvrir des livres frère J'ai pas le cul et chemise moi je comprends pas Les refs dites dans les commentaires si vous connaissez Comme cul et chemise Moi pour mon mari je ne sais pas Oh putain je suis en pleine digestion là c'est chaud Ouais ça s'entend, ça s'entend Mais ouais, du coup force à lui Et toi tu étais déjà en prison toi ? Moi ? Ouais Ouais, j'ai déjà fait quelques années de prison Enfin je pense que ça s'entend à moi, il faut à quoi j'ai du vécu On sent le hustler, on sent le voyant Ouais, exactement, exactement On l'a gagné, on l'a perdu J'ai même pas fait gaffe au score On l'a gagné, regarde on est là Même moi je sais même pas, on a gagné 1-3 Yes Bon, bah vas-y les refs j'arrête la vidéo là C'était la Wizz ASMR et ASMR Gaming Ciao 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 les mecs, les girls C'est parti